On a le LPT, logement pour tous, le JPT qui est la troisième section ou la troisième association qui signifie justice pour tous. On a également l'AUSS qui signifie l'association des usagers des systèmes sanitaires. On a le FLATEL qui signifie le forum des lecteurs, auditeurs et téléspectateurs de Côte d'Ivoire. Ensuite, on a le MIS3P qui signifie le mouvement ivoirien pour le suivi du partenariat public et du partenariat public-privé. Ensuite, on a le MISDEF qui signifie le mouvement ivoirien pour le suivi du droit à l'éducation et à la formation. Ensuite, on a le AUPTIC qui signifie l'association des usagers de la poste des technologies de l'information et de la communication. Ensuite, on a ACEPEN qui signifie l'association des consommateurs d'eau potable et d'énergie en Côte d'Ivoire. Et les avant-dernières, on a ACPAM qui signifie l'association des consommateurs de produits alimentaires et ménagers. L'avant-dernière association, c'est Aide PURE qui signifie Association Ivoirienne pour le droit à un environnement pur. Et la toute dernière, c'est l'AUBEFCI, l'association des usagers de banques et d'établissements financiers de Côte d'Ivoire. Je sais que ça fait beaucoup déjà à retenir, mais aujourd'hui, nous allons axer notre petite étude sur le MUT, le LPT. Donc, vous notez le premier, le MUT, le second, le LPT, ensuite le JPT et l'AUSS. J'espère que vous avez bien noté, j'espère que vous avez bien écouté. Donc, aujourd'hui, le principe dans les droits et devoirs, pardon, dans la partie, il faut le savoir, là où on parle des droits et devoirs des consommateurs, nous parlons des 12 sections qui composent l'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire que je viens de vous lister. Et aujourd'hui, nous parlerons particulièrement du MUT, du LPT, du JPT et de l'AUSS. Voilà. Donc, on va revenir sur l'explication, sur l'objet du MUT, d'accord, qui est le mouvement des usagers du transport de Côte d'Ivoire. Son objet, c'est de promouvoir et appuyer les actions des consommateurs d'eau potable et d'énergie. Donc, un petit exemple, si vous rencontrez, si vous avez besoin de vous faire accompagner par une association de consommateurs, si vous êtes face à un problème lié à l'eau, vous pouvez vous référer au mouvement, pardon, des transports, excusez-moi, le MUT. Donc, si vous rencontrez des problèmes dans ce cadre, vous pouvez vous rapprocher du MUT, du Mouvement des usagers du transport de Côte d'Ivoire. Ensuite, on passe au LPT, qui signifie logement pour tous. Son objet, c'est de créer et de renforcer entre les locataires un esprit de fraternité et de solidarité. C'est également créer les conditions permettant une prise en charge des problèmes liés au coût du logement. Donc, ici, le petit exemple, si vous voulez vous faire accompagner par une association de consommateurs, vous pouvez vous référer au LPT, c'est-à-dire logement pour tous. Ensuite, on va passer au JPT, qui signifie justice pour tous. Son objet, c'est de faire la promotion du système judiciaire et la défense des intérêts des usagers des juridictions de Côte d'Ivoire, en vue d'une meilleure prise en compte de leur aspiration. Ici, il n'y a pas trop d'exemples à donner, il n'y a pas trop de signification, je pense que c'est compréhensible. Ensuite, on passe à l'AUSS, qui signifie l'Association des usagers du système sanitaire. Son objet, c'est de promouvoir et appuyer les actions tendant à garantir la reconnaissance et le respect des droits des usagers du système sanitaire. J'espère que vous avez pu noter quelque chose. On va revenir là-dessus dans quelques secondes. Mais pour l'heure, je vais redonner le principe de cette émission. Elle vous permet simplement, l'émission « Cuisse Cash » vous permet simplement d'apprendre à connaître vos droits et devoirs. Et aujourd'hui, nous apprenons à connaître les différentes sections de l'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire. Et le second principe de l'émission, c'est de vous permettre de tester vos connaissances, tout en essayant de répondre correctement aux questions que je vous poserai. Ensuite, vous aurez la possibilité de choisir votre Magic Box, que vous voyez déjà à l'écran. Et dedans, nous allons découvrir, nous découvrons le lot et le cash. Et vous aurez le choix entre le lot et le cash. Voilà un peu le principe de l'émission. On va essayer de délayer tout ça après cette courte pause publicitaire. À tout de suite. Le restaurant TIPS vous convient à la célébration des deux ans d'existence de son établissement le samedi 7 août 2021 à Cocody Saint-Jean, derrière le centre commercial Ongouan à Ca Mathias. Au programme, nous aurons une remise de 20% sur tous les articles à TIPS à la journée. Le restaurant TIPS vous convient à la célébration des deux ans d'existence de son établissement le samedi 7 août 2021 à Cocody Saint-Jean, derrière le centre commercial Ongouan à Ca Mathias. Au programme, nous aurons une remise de 20% sur tous les articles à TIPS à la journée porte ouverte, une soirée avec un prix forfaitaire de 10 000 français, pas par personne hors boisson, une farandole de criades, une tombola, un mini défilé, un karaoké vous seront offerts. Et voilà, de retour sur le plateau de Cuisse Cash, votre émission qui vous permet de vous divertir, votre émission qui vous permet d'apprendre et de connaître vos droits et devoirs, ensuite qui vous permet de jouer afin de gagner de superlots ou du cash. Et nous sommes à la première partie de l'émission, il faut le savoir. Et au cours de cette partie, nous parlons de vos droits et devoirs, chers consommateurs. Et aujourd'hui, le thème, c'est de parler des associations qui composent l'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire. Et nous les avons citées, elles sont au nombre de 12, mais nous avons axé notre petite étude sur 4 associations, dont le MUT, qui signifie le Mouvement des usagers du transport de Côte d'Ivoire. Ensuite, en seconde partie, on a le LPT, qui signifie Logement pour tous. En troisième position, on a Justice pour tous, le JPT. Ensuite, la USS, qui signifie l'Association des usagers du système sanitaire. Et toutes ces associations liées ou qui composent l'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire ont pour objet de défendre vos droits ou de promouvoir vos droits et de défendre vos intérêts. Et voilà, j'espère que vous avez pu noter, j'espère que vous avez pu noter, je le rappelle. Nous allons passer dans quelques instants à la seconde partie de notre émission, mais j'aimerais encore le rappeler pour ceux qui veulent participer au jeu du crack, qui veulent tester leur connaissance. C'est maintenant, le principe, il est le même, la chanson est la même. Il faut télécharger le bouquet UFC Africa TV, disponible sur Play Store ou sur les 3W.ufcafrica.tv. Ensuite, vous vous inscrivez, vous remplissez votre nom, votre prénom et bien d'autres informations. Ensuite, vous allez recevoir votre code d'enregistrement et le numéro d'appel qui est le plus 225-05-05-199-199. Et voilà, on va passer peut-être au principe des questions. Je vais expliquer un peu le principe des questions avant de lancer le jingle pour la deuxième partie. Le principe des questions, il est simple. Vous aurez trois questions. À l'accoutumée, vous aurez trois questions. Une première qui se nomme la question obligatoire et c'est sur l'Afrique. Ensuite, la seconde qui est la question joker et c'est une question de culture générale. Et la troisième, c'est la question du consommateur averti. Et à ce niveau, on s'intéresse à tout ce qui est lié à la consommation ou à l'Union fédérale des consommateurs. Voilà, on va aller pour le jingle de la seconde partie de notre émission, le jeu du crack. Voilà, nous sommes au jeu du crack. Nous sommes au jeu du crack. Pour ceux qui le savent, vous pouvez appeler au plus 225-05-05-199-199. Ou je peux aussi vous appeler. Mais déjà, je vais déjà expliquer le principe de tout ce que vous voyez sur ma table pour ceux qui ne le savent pas. Car l'émission « Cuisse cachée » a sa deuxième saison. Donc, vous devez au moins savoir quelques petits détails. Mais je vais le réexpliquer. Alors, ici, contient les différents lots que vous allez voir tout à l'heure dans cet élément vidéo. Mais j'explique déjà. Parmi celles, l'eau, je vais en tirer cinq. Remplir ces Magic Box que vous voyez là, qui sont numérotés ou qui ont des indicatifs d'accord de pays. Ça représente l'indicatif de différents pays d'Afrique. Et ici, dans ce bol, contient les noms et prénoms et les numéros de téléphone de tous les abonnés au bouquet UFC Africa TV. Mais pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, c'est le C'est maintenant. Vous pouvez vous abonner afin de retrouver votre nom dans mon bol. Je vous laisse découvrir les différents lots pour cette semaine. Et on se retrouve juste après. A tout de suite. Tu es amoureux de culture générale ? Tu veux connaître les droits et devoirs des consommateurs ? « Cuisse cachée » t'invite à participer à l'émission. Nous vous offrons plusieurs lots et produits de nos partenaires. Pour cette saison, un téléphone écran HD 4,7 pouces, mémoire 16 gigas, caméra 8 mégapixels d'une valeur de 40 000 francs CFA, une tablette, écran HD 10,4 pouces, mémoire 64 gigas, caméra 8 mégapixels, deux capteurs avant-arrière d'une valeur de 150 000 francs CFA, un réfrigérateur volume net 70 litres x 23 kg, classe énergétique A d'une valeur de 80 000 francs CFA, un lot Neptune composé d'un T-shirt et d'une casquette d'une valeur de 5 000 francs CFA, un lot Mars composé d'un parasol d'une valeur de 5 000 francs CFA, un lot Jupiter composé d'un casque Bluetooth d'une valeur de 15 000 francs CFA, un lot Terre composé d'un T-shirt, d'une casquette et d'un casque Bluetooth d'une valeur de 20 000 francs CFA, un lot Saturn composé d'un T-shirt, une casquette, un parasol et un casque Bluetooth d'une valeur de 25 000 francs CFA. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de cuisse-cache. Vous venez de voir les lots à gagner, dont des téléphones portables d'une valeur de 40 000 francs, un réfrigérateur d'une valeur de 80 000 francs, une tablette d'une valeur de 150 000 francs et des lots composés de T-shirts, de casquettes, de casques Bluetooth et de parasol, d'une valeur allant de 5 000 à 25 000 francs CFA. C'est du gâteau ! Voilà, alors je vous explique maintenant, je reviens là. J'ai à l'intérieur les différents lots que vous venez de voir, qui sont représentés dans des enveloppes. Le principe, on va les rentrer dans ces Magic Box, qui contiennent les indicatifs des différents pays africains. Et depuis chez vous, vous pouvez vous amuser à connaître les différents indicatifs, déjà, que vous voyez sur votre écran, dans le plus 250, l'indicatif de quel pays. Le 251, c'est l'indicatif de quel autre pays. Le 252, également l'indicatif de quel autre pays africain. Le 253, et pour terminer, le 254, voilà. On a rempli notre Magic Box 254, on va attaquer la Magic Box 255, voilà. Voilà, les lots et les caches sont ainsi représentés dans les différentes boxes magiques. Donc, je vais redonner le principe du jeu à ce niveau, pour permettre à ceux qui ne sont pas encore inscrits, qui veulent bien s'inscrire, on vous laisse le temps. Donc, comprenez que le principe du jeu, je vous pose trois questions. La première question, comme je le disais, se nomme la question obligatoire, et à ce niveau, vous aurez trois propositions de réponse. Vous donnez la bonne réponse, vous récoltez une chance pour la troisième question. Si vous ne donnez pas la bonne réponse, ce n'est pas grave, on passe à la seconde question, c'est-à-dire la question joker. À ce niveau, vous aurez toujours trois propositions de réponse. Vous allez réfléchir quelques secondes. Si parmi ces propositions de réponse, vous ne connaissez pas la bonne réponse, vous pouvez émettre le joker et vous avez le droit d'émettre le joker, d'accord ? Mais si vous connaissez la bonne réponse, vous récoltez encore une seconde chance pour la troisième question. Et on passe à la troisième question qui se nomme la question gagnante ou la question du consommateur averti. À ce niveau, vous aurez quatre propositions de réponse pour vous permettre d'annuler vos différentes chances, d'accord ? Annuler les différentes chances, c'est quoi ? Si vous arrivez à la troisième question avec une chance, je vais vous poser la question une première fois, d'accord ? Si vous ne donnez pas la bonne réponse, ce n'est pas du tout grave. Il vous reste une chance. Je vous repose la question, mais il vous reste une chance, mais l'élément de réponse que vous avez donné va s'annuler. Donc, il va vous rester trois propositions de réponse. Donc, je vous repose la question. Si vous donnez la bonne réponse, on passe à l'étape suivante du jeu qui est de choisir votre indicatif de boxe magique. Et on prend le cas de celui qui arrive avec deux chances à la troisième question, c'est-à-dire à la question du consommateur averti. Je vous pose une première fois la question. Si vous ne répondez pas correctement, ce n'est pas grave. L'élément de réponse s'annule. Je vous repose une deuxième fois la question. Si vous ne répondez pas correctement, ce n'est pas grave. Vous pouvez dormir peinard, d'accord ? Je vais vous reposer la question. Si vous donnez la bonne réponse, on passe à l'étape suivante du jeu. Mais si vous ne donnez pas la bonne réponse, vous avez épuisé vos chances et le jeu va s'arrêter là pour vous. Et voilà, j'espère que le principe est assez clair pour tout un chacun. Vous pouvez dès maintenant appeler au plus 225, le 05 05 199 199. Et comme j'aime le dire, tant que je n'ai pas encore touillé là, parce que j'ai la possibilité et j'ai le droit de vous appeler, cher abonné au bouquet UEC Africa TV. Voilà, je vais touiller, je n'ai pas encore d'appel. Je tire. On va aller bien au fond pour permettre à tous ceux qu'il y a en dessous. Voilà. On a Christelle Faillé. On va appeler Christelle Faillé. Hop, on compose le numéro de Christelle Faillé. Pour ceux qui viennent d'arriver sur le bouquet UEC Africa TV, vous êtes à l'émission de formation et de jeu cuisse cash. La seule émission qui vous permet de connaître vos droits et devoirs. Ensuite, la seule qui vous permet de gagner de superlots ou du cash. Et pour cette semaine, nous avons de superlots à vous faire gagner, tels que des tablettes d'une valeur de 150 000 francs CFA, un téléphone portable d'une valeur de 40 000 francs CFA, des lots composés, deux t-shirts, deux casquettes, deux casques Bluetooth et deux parasols pour certains, d'une valeur allant de 5 000 à 25 000 francs CFA. Alors, cet abonné est en ligne. On va mettre le numéro de côté. Et je vais essayer de prendre un autre abonné dans notre bol. Voilà, parce que vous êtes nombreux. On va offrir la chance à d'autres abonnés de pouvoir jouer. Alors, je n'arrive pas à bien lire le nom, mais je vais déjà composer le numéro. Et essayer d'apporter de la joie à cet abonné. Et essayer de faire gagner de superlots à cet abonné. Voilà. Alors, le numéro est ainsi composé. Hop, on lance. On espère que cet abonné sera disponible pour jouer. Voilà, ça sonne. Est-ce qu'on ne va pas réessayer ? On va essayer de réessayer. Si l'abonné ne décroche pas. Bon, on a un appel entrant. Allez, place aux appels entrant. Allô ? T'apporter de la joie à cet abonné ? Allô ? Allô ? Bonsoir à vous. Bienvenue à Cuis-Cache. Merci. Alors, quel est votre nom et votre prénom et votre lieu d'habitation ? D'accord, M. Dago Marcellin. Bienvenue à Cuis-Cache. Oui. Merci. Vous essayez de retenter encore votre chance ? Oui, oui. C'est bien. Félicitations. Étant donné que vous êtes un craque. Bienvenue encore à Cuis-Cache. Merci. Alors, vous connaissez le principe de l'émission ? Oui. Mais je vais le rappeler quand même pour ceux qui nous suivent. Alors, le principe du jeu, du jeu du craque, c'est de répondre correctement aux trois questions. Ensuite, vous choisissez votre numéro de box magique. Et ensemble, on découvre le lot et le cash représentés dans votre Magic Box. D'accord ? Et vous aurez la possibilité entre, vous aurez le choix entre le lot et le cash. Si vous choisissez le cash, là encore, on va découvrir la valeur du cash. Allez, le principe est ainsi plaqué, ainsi posé. On a M. Dago Marcelin de Corogo avec nous. Oui. Hop, c'est bon, tout est noté. On va aller pour la première question sur l'Afrique, c'est-à-dire la question obligatoire. Ok. Quel est le plus long fleuve d'Afrique ? Je vous donne trois propositions de réponse. Un, le Digère. Deux, le Nil. Et trois, le fleuve Congo. On vous écoute. Le plus long ? Oui, le plus long fleuve d'Afrique. C'est le Nil. Vous validez le Nil ? Oui. Ok. Félicitations, c'est la bonne réponse. Eh oui. Il fait 6 650 kilomètres et c'est le plus long d'Afrique. Donc, M. Dago Marcelin, vous récoltez une chance pour la troisième question, c'est-à-dire la question du consommateur averti. On passe à la seconde question, la question joker. À ce niveau, je vous donne les propositions de réponse. Vous aurez quelques secondes pour réfléchir avant de donner votre réponse. D'accord ? Si vous ne connaissez pas la réponse, vous allez émettre automatiquement le joker. Ok ? Avant de donner une réponse quelconque, si vous ne connaissez pas la réponse. D'accord ? D'accord. Mais si vous connaissez la réponse, vous récoltez encore une seconde chance pour la troisième. Allez, c'est parti. Je disparais le jour et je brille la nuit. Qui suis-je ? 1. Le soleil. 2. Les nuages. 3. La lune. On vous écoute. La lune, bien sûr. Mais pourquoi vous souriez ? Du genre, vous êtes trop calés, quoi. On verra la troisième question, la question du consommateur averti. Alors, félicitations à vous. Vous récoltez encore une seconde chance pour la question du consommateur averti. Et la question est la suivante. Combien de livres compose la loi numéro 2016-412 du 15 juin ? Écoutez, écoutez, restez attentifs, monsieur Dago Marcellin. Donc, je vais reprendre la question. Oui ? Combien de livres compose la loi numéro 2016-412 du 15 juin 2016 relative à la consommation ? Je vous donne quatre propositions de réponse. On a la première, deux livres. Deux, quatre livres. Trois, cinq livres. Et quatre, six livres. On vous écoute. La loi du consommateur. Oui, la loi du consommateur. La loi relative à la consommation. Bon, je dirais six livres. Six livres, malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. Mais, étant donné que vous avez récolté deux chances, il vous reste encore deux chances. C'est bon ? Donc, je vous redonne la question. Combien de livres compose la loi numéro 2016-412 du 15 juin 2016 relative à la consommation ? Vous venez d'annuler la quatrième proposition de réponse. Oui. Donc, on a un, deux livres. Deux, quatre livres. Et trois, cinq livres. On vous écoute. Allô, M. Dago-Marcelin ? Oui, deux livres, alors. Deux livres. Malheureusement, ce n'est toujours pas la bonne réponse. Vous êtes en train de vous rapprocher vers, je dirais, les si. Attention, il vous reste une seule chance, M. Dago-Marcelin. Oui. Allez, en tout cas, réfléchissez encore pendant que je vous donne la question. Combien de livres compose la loi dont vous avez annulé, vous avez annulé la réponse numéro, la première réponse et la quatrième ? Donc, il vous reste deux éléments de réponse. Donc, je reprends. Combien de livres compose la loi numéro 2016-412 du 15 juin 2016 relative à la consommation ? On a deux, quatre livres et trois, cinq livres. On vous écoute. C'est votre dernière chance, M. Dago. Malheureusement, ce n'est pas du tout la bonne réponse, M. Dago. Mais je comptais sur vous. Ouh là là. Malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. C'est plutôt quatre livres. Ah, vous m'envoyez désolée. Mais ce n'est pas bien grave, ce n'est pas bien grave. Merci à vous d'avoir appelé, M. Dago-Marcelin de Corogo. OK. On vous souhaite plein de bonnes choses. Merci. Et bien de choses à la population, aux consommateurs de Corogo. Au revoir. Au revoir, merci. Et voilà, nous étions avec un des abonnés qui a appelé la semaine dernière. Il a essayé de retenter encore de jouer. Mais malheureusement, il n'est pas passé à l'étape suivante du jeu qui est déjà répondre correctement aux questions et choisir son indicatif pays. Je vais essayer. Je dirais, on va essayer d'aller. pour une courte pause publicitaire. Et on se retrouve juste après. A tout de suite. Alors, on reçoit sur le plateau de UFC Africa TV notre gagnant au jeu Quiz Cash, M. Israël Conant. Bonsoir. Je vous ai fait la remise justement du A14. Et je reviens encore parce que vous avez gagné au jeu Quiz Cash hier. Donc, comment ça s'est fait ? Parce qu'on a plein de participants derrière. Et il y a que vous, M. Israël Conant, qui avez appelé. Comment ça se fait ? Quel a été votre secret ? D'accord. Je dirais tout simplement que la chance m'est souri. Voilà, parce que j'appelais à plusieurs fois. Et puis, j'étais constamment en ligne, en train de suivre. J'appelais. Il arrivait par le moment où j'appelle. On m'a dit qu'il y a un correspondant en ligne de patienter. J'insiste, j'insiste jusqu'à ce que ça tombe sur moi. Voilà, c'est ainsi que j'ai pu encore participer au second jeu. Je rappelle que le principe du jeu Quiz Cash, il est simple. Vous avez la possibilité de repartir avec le lot tout en ayant répondu correctement aux questions. Et là, M. Israël Conant a répondu correctement aux questions. Et également, vous avez la possibilité de repartir avec le lot, comme je dis, ou le cash. Mais vous avez choisi le cash. Pourquoi ? Parce qu'on l'a découvert ensemble, le cash était à moins 90% après que, justement, on l'ait découvert. Mais pourquoi vous avez décidé de repartir avec le cash et non pas repartir avec le lot ? D'accord. Je dirais tout simplement que hier, franchement, je n'entendais pas bien. Franchement, je n'entendais pas bien. Il y avait des échos, voilà. Je n'entendais pas bien. Et là, je me suis dit, bon, j'ai eu deux fois le même téléphone. Pourquoi ? Pourquoi on n'est pas accepté ? Voilà. Et la somme, voilà, je n'entendais pas bien. Et puis là, quand on m'avait dit que c'était 2500, vous avez remarqué, j'ai commencé à sourire de l'autre côté là-bas. Oui, exactement. Voilà, donc vraiment, le plus important pour moi, c'est le fait de vouloir participer au jeu. Voilà, ce n'est pas seulement le truc, c'est le fait de vouloir participer. Donc, vraiment, là, je suis content. Peu importe, voilà la somme. Je suis vraiment content. Voilà. Félicitations. On est très heureux parce que vous avez gagné, justement, un Itel A14 et 2500 francs. Parce que dans Cuisse Cash, vous avez décidé de repartir avec le cash du lot en question. Oui. Donc, félicitations encore. Merci. Et merci à vous d'être passés dans les locaux de UFC Africa TV. Merci. De retour sur le plateau de Cuisse Cash, votre émission de formation et de jeu sur UFC Africa TV. Et nous sommes à la seconde partie de l'émission, le jeu du krach. Nous avons eu Monsieur Dago Marcelin de Corogo qui, malheureusement, n'est pas allé au bout du jeu. Donc, voilà. Comme on le dit toujours et je le dis toujours, ici contient le nom des différents abonnés. Donc, je vais essayer d'appeler un des abonnés. Voilà, je touille. Hop. Afin de lui permettre de repartir avec de super lots ou du cash. Hop. Je ne sais pas, le nom n'est pas très clair, mais je vais composer le numéro. Hop. Que je me garderai de prononcer. Vous êtes sur UFC Africa TV, la chaîne panafricaine des consommateurs. Alors, le bouquet panafricain des consommateurs est la chaîne qui s'invite dans votre quotidien. Et là, nous sommes en train d'appeler un des abonnés pour essayer de lui permettre de gagner de super lots ou du cash. Ça sonne. On attend. On espère qu'il va décrocher. Allô. Allô. Bonsoir à vous. UFC Africa TV, l'émission Cuisse Cash. Oui, oui. Ça vous dit quelque chose? Oui, 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 oui. OK. Alors, est-ce que vous êtes dans la disposition pour jouer? Parce qu'on a besoin de vous faire gagner de super lots ou du cash. OK. Pas de souci. OK. Alors, donnez-moi votre nom, prénom et votre lieu d'habitation, s'il vous plaît. Bon, moi, je vais m'envoyer Tano comme Isle-et-Vra, ici. Je vais pouvoir en aller. Wow. On va aller tout doucement. On va aller tout doucement. Alors, on a Monsieur Tano. Pame. OK. Isle-et-Vra. D'accord. Je ne pourrais pas noter tout cela, mais on va noter Monsieur Tano Kwame Gislin. D'accord? De? De Yopougon. Yopougon à la Nere. OK. De Yopougon à la Nere. On passe le bonsoir à toute la population de Yopougon. Alors, Monsieur Tano, est-ce que vous connaissez le principe du jeu du crack? Non, non. Pas de souci. Donc, je vais essayer de vous rafraîchir la mémoire. Le jeu du crack, je vous pose trois questions. Ensuite, si vous répondez correctement, on passe à l'étape suivante du jeu, qui est de choisir votre indicatif pays. C'est le Magic Box. D'accord? Et ensemble, on découvre le lot et le cash dans la box magique que vous aurez choisie. C'est bon? OK. Et encore, pour terminer, vous aurez le choix entre le lot et le cash. OK. Si vous choisissez le cash, notez que le cash peut avoir un pourcentage multiplié ou divisé par 10. Et voilà. OK. On passe à la première question qui se nomme la question obligatoire et c'est sur l'Afrique. Ici, si vous donnez la bonne réponse, vous récoltez une chance pour la troisième question. D'accord? OK. Si vous ne donnez pas la bonne réponse, ce n'est pas grave. Vous aurez trois propositions de réponse. Et la question est la suivante. Quel est le nom de la capitale du Burkina Faso? On vous écoute. Félicitations, c'est fastoche ça. Félicitations. Vous récoltez une chance pour la troisième question, M. Tano Kwame. On passe à la seconde question qui se nomme la question joker. À ce niveau, vous aurez toujours trois propositions de réponse. D'accord? Oui, oui. Si vous ne connaissez pas, vous allez émettre tout de suite le joker. OK? OK. Pas de souci. Mais si vous donnez la bonne réponse, vous récoltez encore une seconde chance pour la troisième question. OK. La question est la suivante. Qu'est-ce qui permet de voyager sans se déplacer? Je vous donne trois propositions de réponse. 1. Le vent. 2. Internet. 3. La voiture. On vous écoute. Internet. Mais pourquoi vous êtes un krach comme ça? Mais non! Eh oui, félicitations, c'est la bonne réponse. Internet nous permet de voyager sans se déplacer. Alors, M. Tano, vous avez récolté deux chances pour la question du consommateur averti, c'est-à-dire la troisième question. OK. Donc, on passe à la troisième question. Vous aurez quatre propositions de réponse, d'accord? Et vous allez utiliser vos chances. Si vous donnez une première fois la réponse et qu'elle est fausse, ce n'est pas grave. Mais l'élément de réponse que vous allez donner s'annule. C'est bon pour le principe? OK. La question est comme suit. Quelle est l'association qui milite pour les droits et des intérêts des usagers de transport de Côte d'Ivoire? Et ça, on parle de l'association qui compose l'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire. Je vous donne quatre propositions de réponse. Un, le MUT. Deux, le LPT. Trois, le JPT. Et quatre, la USS. On vous écoute, M. Tano. La USS. Malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. Ce n'est pas la bonne réponse. Donc, cet élément de réponse s'annule. OK. La USS, c'est l'association des usagers du système sanitaire. OK. Donc, il vous reste deux chances. Je vais vous reposer la question. Quelle est l'association qui milite pour les droits et les intérêts des usagers du transport de Côte d'Ivoire? Un, le MUT. Deux, le LPT. Et trois, le JPT. On vous écoute. C'est le principe, je vois, la question. Quelle est l'association qui milite pour les droits et les intérêts des usagers du transport de Côte d'Ivoire? Un, le MUT. Deux, le LPT. Et trois, le JPT. M. Tano. Le JPT. Ce n'est pas la bonne réponse. Le JPT, c'est justice pour tous. Donc, M. Tano, il vous reste un seul, pardon, deux éléments de réponse. D'accord? Et il vous reste une seule chance, c'est-à-dire un seul bonus. OK? OK. Donc, je vous repose la question. Quelle est l'association qui milite pour les droits et les intérêts des usagers du transport de Côte d'Ivoire? On a un, le MUT et deux, le LPT. On vous écoute. Est-ce que vous validez le 2? Oui, il est validé le 2. Vous validez le 2? Oui, il est validé le 2. Malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. Le LPT, voilà, le LPT, c'est logement pour tous. M. Tano. Dommage. Oui, oui, c'est bien dommage, mais je sais que vous êtes un consommateur averti. La réponse, c'était plutôt le MUT. D'accord? Le mouvement des usagers du transport de Côte d'Ivoire. Donc, le premier élément de réponse. Mais ce n'est pas bien grave. Je sais que vous êtes un consommateur averti, donc vous allez apprendre un peu plus. Et c'est pour cela que cette émission est faite pour vous. Au cours de l'émission, on vous apprend à connaître vos droits et vos devoirs. Ensuite, on vous permet de jouer afin de gagner de superlots ou du cash. Et c'est les lundis, les mercredis et le vendredi à partir de 18h30 sur UFC Africa TV. M. Tano Kwame. Pardon? Merci à vous, M. Tano Kwame. Ok, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Malheureusement, on n'a pas pu faire gagner un superlot ou du cash à M. Tano Kwame Gislin de Yopougon. On va essayer d'appeler un autre abonné parce qu'on a besoin de vous faire gagner de superlots ou du cash. On va essayer d'appeler un autre abonné. D'accord? Alors, je touille. Parce que jusque-là, je n'ai toujours pas d'appel entrant. J'ai eu M. Dago Marcelin, mais vous êtes où là? Vous êtes où? UFC Africa TV, la chaîne généreuse. On a plein de cadeaux pour vous. Des téléphones portables, des tablettes et bien d'autres lois à vous faire gagner. Mais où du cash? Voilà, je compose le numéro. On va essayer d'appeler cet abonné. S'il ne décroche pas, voilà, on a un autre abonné qui appelle. On va décrocher. Allô? Ah, moi, j'aime bien les appels entrant. Allô? Allô? Ah, ça s'entend que vous suivez UFC Africa TV derrière. Est-ce que vous pouvez baisser un tout petit peu le volume? C'est bon? Oui, ça va. Alors, comment vous vous appelez et quel est votre lieu d'habitation? Ok, je reviens pour la charge parce que je ne peux pas en faire. Moi, je vais te le gagner. C'est qui là? C'est qui? C'est qui, s'il vous plaît? Monsieur Dago. Ah, monsieur Dago. Mais pourquoi vous ne lâchez pas prise? Ah, bon, allez. On va repartir rapidement parce que vous connaissez déjà le principe du jeu. La première question sur l'Afrique, la seconde sur le monde et la troisième concernent le consommateur averti. Donc, écoutez attentivement. Je sens que non, 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 j'aime ça. J'aime ce genre d'abonnés là. Alors, un, le drapeau tchadien, excusez-moi, la question obligatoire. Le drapeau tchadien a combien de couleurs? Je vous donne trois propositions de réponse. On a un, deux couleurs, deux, trois couleurs et quatre, pardon, et trois, quatre couleurs. On vous écoute. Est-ce que vous avez compris la question? Parce que je me suis un peu perdue. Le drapeau tchadien a combien de couleurs? Oui, oui. Un, deux couleurs, deux, trois couleurs et trois, quatre couleurs. On vous écoute. Trois couleurs. Bravo, félicitations, c'est la bonne réponse, monsieur Dago. Alors, vous récoltez, vous récoltez encore une chance. Je dis encore parce que vous avez déjà appelé. Alors, on passe à la seconde question, la question joker. Ici, le principe, si vous ne connaissez pas la réponse, vous allez mettre le joker. Mais si vous donnez une mauvaise réponse, le jeu va s'arrêter là pour vous peut-être. Mais bon, comme vous avez récolté un bonus, nous allons passer à la troisième question. Donc, on revient. La seconde question, la question joker et la question est la suivante. Quel est le pays le plus grand producteur de blé au monde? Je vous donne trois propositions de réponse. Un, le Mexique. Deux, les Etats-Unis. Et trois, la Chine. On vous écoute. Vous doutez ou vous confirmez? Non, la Chine. Vous confirmez? Oui, la Chine. Félicitations, c'est la bonne réponse, monsieur Dago. Attends, vous êtes allé étudier un peu et vous êtes revenu ou quoi? Ok, vous récoltez un second bonus pour la troisième question, la question du consommateur averti. Et ici, je vais vous demander d'écouter attentivement. Vous aurez quatre propositions de réponse. Apparemment, c'est une revanche, monsieur Dago Marcelin. La question est la suivante. Écoutez. Vous avez un problème d'eau, d'accord? Et vous voulez vous faire accompagner par une association des consommateurs. Et là, je vais vous donner quelques propositions. Donc, quelle est l'association appropriée parmi ces associations de l'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire? On a un, l'AUSS, deux, aide pure, quatre, ACPAM et trois, pardon, trois, ACPAM et quatre, ACEPEN. On vous écoute. Oui, donnez un numéro, monsieur. Donnez le numéro trois. Félicitations, c'est la bonne réponse. Ah, je suis trop contente pour vous. Alors, on va aller un peu plus vite, d'accord? On ne va pas trop traîner. Je vais vous demander de choisir un numéro de Magic Boss. On a le 250, le 251, le 252, le 253 et le 254. On vous écoute. Le 251. C'est l'indicatif de quel pays. On va aller un peu plus vite. Pendant que je prends votre enveloppe. Bon, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Alors, monsieur Dago Marcelin. Dans la Magic Boss 251, se trouve un lot, Mars, d'une valeur de 5000 francs CFA. Il est composé d'un parasol. Le lot ou le cash? Le lot ou le cash? Le lot ou le cash? Vous ne voulez pas le cash? Je ne veux pas le cash aujourd'hui. Pourquoi ça vous a mordu la dernière fois? Ok. Félicitations, c'est validé pour le lot. Alors, monsieur Dago, ça fait plaisir de vous avoir. Donc, on vous prendra un peu plus d'informations en back office pour vous faire acheminer votre lot à Corogo. Ok, merci. Merci, au revoir. Au revoir. Et voilà, ça fait plaisir. Nous étions avec monsieur Dago Marcelin qui a appelé une première fois, qui n'est pas allé au bout du jeu, mais qui a essayé de rappeler. Et voilà, il vient de gagner un lot Mars composé d'un parasol d'une valeur de 5000 francs CFA. Il a choisi le lot et voilà. Donc, nous sommes à la fin de notre émission, malheureusement. Aujourd'hui, nous avons parlé des différentes associations qui composent l'Union fédérale des consommateurs. Et également, nous avons permis à certains abonnés de repartir avec des lots. Mais il n'y a plus que monsieur Dago Marcelin qui est reparti avec un lot. J'espère que ça a été fructueux pour vous. Je vous souhaite de rester encore en pleine forme et rester concentré et scotché sur les programmes de UFC Africa TV. Vous aurez le JT tout à l'heure avec Karel Heptave. Bonne soirée sur UFC Africa TV. Au revoir.